bonjour à toutes et à tous je vous présente aujourd'hui comment faire la deuxième partie de maillot de bain qui est la partie du bas au crochet elle est facile à faire par contre c'est un petit peu plus long que le top du haut moi il s'agit donc d'un bas qui correspond à une taille 42 44 donc étant donné qu'il ya plus de tissus c'est un petit peu plus long matériel vous aurez besoin de pelotes de laine de la couleur au choix moi c'est de la laine 100% coton pour un crochet numéro 3 elle pèse 50 grammes et mesure 160 m vous aurez besoin d'une aiguille à laine et une paire de ciseaux nous allons commencer par faire un cercle magique j'enroule le fil autour de mes doigts en faisant un cercle je passe le crochet à l'intérieur je récupère mon fils et je tire nous allons faire un total de 14 mailles chaînettes je vais vous faire voir sur un extrait mais vous vous faites bien les 14 mailles chaînettes une fois que vous avez vos 14 mailles nous allons faire trois de plus nous allons faire un jeté et je vais piquer 1 2 3 4 dans la quatrième maille donc là vous voyez vous en avez une ici 1 2 3 et 4 dans celle là je récupère mes mon fils vous avez trois boucles je fais un jeté et je passe dans les deux premières boucles je refais un jeté et je passe dans les deux dernières boucles là vous venez de faire une bride nous allons travailler en bride tout le long une fois vous avez fini votre rangée nous allons refaire 3 mailles chaînettes 1 2 3 et vous allez tourner votre ouvrage pour le rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 10 nous allons faire une augmentation en début et fin de rang je vous explique pour faire une augmentation en début de rang nous faisons un jeté et au lieu de piquer dans la deuxième maille nous allons piquer dans la même maille que les trois mailles chaînettes qui est celle là et ça ça vous fera l'augmentation de début de rang nous allons continuer à faire des brides toute la rangée est arrivé à la dernière main nous allons faire deux brides dans la même maille alors là vous avez les trois mailles chaînettes durant antérieur nous allons faire donc notre bride dans la troisième maille des trois maille chaînette qui est donc celle ci voilà et dans cette maille là vous allez faire donc deux brides dans la même maille je recommence et là vous avez votre augmentation de fin de rang voilà on continue trois mailles chaînettes vous tournez votre ouvrage et donc là nous allons faire une bride dans la même maille que les trois mailles chaînettes qui vient celle là on continue toute la rangée en brides et on fera les deux brides dans la dernière maille pour faire l'augmentation de fin de rang et nous allons faire ceci jusqu'au rang numéro 10 pour la rangée numéro 11 nous avons fait nos trois mailles chaînettes de fin de rangée antérieure et là cette fois ci nous allons faire deux augmentations début et fin de rang donc nous allons faire notre bride cette fois ci pas dans la première maille comme vous êtes habitués mais directement dans la deuxième maille et là nous allons faire deux brides dans la même maille une et deux dans la maille suivante nous allons refaire la même chose deux brides dans la même maille un et deux j'ai continué en bride et je me suis arrêté trois mailles avant la fin donc là vous en avez une deux une deux et trois donc dans la dans la maille qui suit donc dans la troisième maille avant la fin nous allons faire deux brides dans la même maille avant dernière maille pareil on répète deux brides dans la même maille et dans la dernière maille qui fait partie donc des trois mailles chaînettes nous allons faire une bride normale nous allons faire comme ceci avec deux augmentations début et deux augmentations fin de rang nous allons faire ceci jusqu'au rang numéro 15 nous avons terminé donc les 15 rangées pour la rangée numéro 16 je continue mes trois mailles chaînettes je tourne mon ouvrage et cette fois ci vous allez faire trois augmentations en début et en fin de rang donc je continue je ne pique pas dans la toute première maille dans la deuxième nous allons faire deux brides ensuite deux brides dans la maille suivante et encore une fois deux brides dans la troisième maille donc là on a fait trois augmentations on continue en bride en faisant une bride dans chaque maille vous vous arrêtez quatre mailles avant la fin et nous allons faire dans les trois mailles qui suivent deux brides dans chaque maille et dans la dernière maille qui est donc la maille chaînette nous allons faire une bride normale pour le rang numéro 17 vous faites trois mailles chaînettes et là nous allons faire deux augmentations en début et en fin de rang donc on pique pas dans la première mais on commence dans la deuxième maille nous allons faire deux brides puis deux brides dans la maille suivante et vous ferez la même chose à la fin du rang vous ferez deux augmentations pour le rang 18 pour le rang 18, 19 et 20 nous allons faire comme au début nous allons faire une augmentation en début et en fin de rang pour rappel l'augmentation de début de rang c'est faire une bride exactement dans la même maille que les trois mailles chaînettes donc là je pique dans la toute première maille et vous avez votre première augmentation vous continuez en bride et nous allons faire deux brides dans la toute dernière maille à la fin du rang voilà ce que ça va vous donner on arrive à ce niveau là et là nous allons faire six mailles chaînettes pour faire les parties des deux côtés donc nous allons faire six mailles chaînettes une fois que vous avez vos six mailles chaînettes nous allons faire trois mailles chaînettes de plus et nous allons piquer dans la quatrième maille et nous allons faire des brides toute la rangée j'ai continué la rangée en bride et je me suis arrêté une maille avant la fin j'ai récupéré ma pelote de laine et j'ai pris l'autre côté du fil donc l'autre partie du fil qui est à l'intérieur et nous allons faire six mailles chaînettes comme ici de l'autre côté donc je place mon crochet donc celui-là je le laisse de côté en attendant et je vais mettre mon crochet donc dans la dernière maille qui est ici je récupère le fil et je vais le passer donc dans cette maille comme ceci je vais faire une maille chaînette et je vais récupérer le petit bout de fil qui dépasse je vais prendre les deux fils en même temps comme ceci je vais faire une deuxième maille chaînette ensuite je lâche le fil et je continue jusqu'à six mailles chaînettes une fois que vous avez vos scies mailles chaînettes vous tirez le fil et vous coupez vous récupérez votre fil comme ceci et vous allez donc continuer à faire des brides sur les augmentations de mailles chaînettes que vous venez de faire à l'instant donc là c'est le rang 21 que nous venons de terminer et nous allons continuer à travailler en bride sans faire d'augmentation jusqu'au rang 26 donc 21 22 23 24 25 26 un total de six rangées que vous allez faire en bride sans augmentation donc nous venons de terminer cette partie là et nous allons commencer par faire le point comme ça un petit peu fantasy donc là on arrive au rang numéro 27 nous allons faire deux mailles chaînettes et vous tournez je vais faire une demi bride dans la maille qui suit donc j'ai fait un jeté vous avez deux boucles je pique dans la maille suivante je récupère le fil et vous avez trois boucles je fais un jeté et je passe dans les trois boucles en même temps voilà ça c'est une demi bride ensuite vous allez faire une maille chaînette comme ceci et nous allons refaire une demi bride mais nous allons sauter de mailles à chaque fois donc là nous allons faire une demi bride pas dans la maille suivante mais celle d'après c'est ce qui va nous permettre d'avoir ces espaces on recommence une maille chaînette et une demi bride pas dans la maille qui suit mais celle d'après et nous allons faire ceci toute la rangée pour le rang 28 nous allons faire une maille chaînette on tourne l'ouvrage et nous allons faire une maille serrée dans chaque maille donc là je vais faire j'arrive directement sur cet espace je fais une maille serrée directe et je vais prendre là dans la maille qui est juste là et je refais une maille serrée je recommence une maille serrée dans l'espace et dans la maille qui est juste là et nous allons répéter ceci toute la rangée pour la dernière rangée et après vous aurez terminé la partie arrière du maillot de bain nous allons faire donc pour cette rangée numéro 29 une maille chaînette on tourne et dans la première maille vous allez faire une maille serrée ensuite ensuite nous allons travailler en bride donc je fais un jeté et je ne vais pas piquer dans la maille qui suit mais celle d'après donc je laisse une maille entre deux comme ceci et nous allons faire dans cette maille et je fais 4 brides 1 ensuite pas dans la maille suivante mais on laisse encore une maille entre chaque une maille coulée et là vous avez votre première petite vague je recommence 4 brides pas dans la maille suivante mais celle d'après puis vous sautez une maille et dans la suivante une maille coulée du maillot de bain arrière est enfin terminé vous n'avez plus qu'à fermer et coupez retournez votre ouvrage et on va le reprendre là où on avait commencé et vous allez piquer dans la première maille qui est sur votre droite vous reprenez un fil et vous le passez dans la maille nous allons faire 3 mailles chaînettes nous allons travailler en brides sans faire d'augmentation sur un total de 5 rangs donc là on dit qu'on reprend au début donc on va faire le rang numéro 1 et on s'arrête à la fin du rang numéro 5 j'arrive au rang numéro 6 nous allons faire dans les 5 prochains rangs donc pour le rang 6, 7, 8, 9 et 10 nous allons faire une augmentation en début et une augmentation en fin de rang donc pour rappel l'augmentation début de rang nous allons faire une bride dans la même maille que les 3 mailles chaînettes antérieures ce qui vous fera votre augmentation de début ensuite vous faites des brides normales toute la rangée et à la dernière maille nous allons faire 2 brides dans la même maille pour le rang numéro 12 nous allons faire 2 augmentations en début et 2 augmentations en fin de rang donc pour rappel nous allons faire les 2 brides dans la même maille mais pas dans la première dans la deuxième maille là vous faites 2 brides et la maille suivante on recommence on fait 2 brides dans la même maille on continue en faisant une bride simple dans chaque maille je m'arrête 3 mailles avant la fin donc à la troisième maille je fais 2 brides dans la même maille dans la deuxième maille je fais aussi 2 brides dans la même maille et la dernière maille je fais une bride toute simple pour le rang numéro 12 nous allons faire 3 augmentations en début de rang et 3 augmentations en fin de rang donc nous allons faire 2 brides pas dans la première mais dans la deuxième maille 2 brides dans la même maille ensuite on va répéter 2 brides dans la maille suivante et 2 brides dans la maille suivante encore donc ça vous fera 2, 2, 2 on continue en bride normale nous nous arrêtons 4 mailles avant la fin donc dans la maille numéro 4 3 et 2 vous allez faire 2 brides dans chaque maille et la dernière maille vous faites une bride toute simple pour le rang numéro 13 et 14 nous allons faire 2 augmentations en début de rang et 2 augmentations en fin de rang donc là nous allons faire pas dans la première mais dans la deuxième maille 2 brides dans la même maille et on répète la maille suivante 2 brides dans la même maille on continue en bride et 3 mailles avant la fin on s'arrête dans la troisième maille et dans la deuxième maille vous ferez 2 brides dans la même maille et la dernière maille vous faites une bride toute simple donc voilà ce que ça donne nous allons commencer par faire des mailles chaînettes pour faire des augmentations et faire comme ce qu'on avait fait là pour l'arrière du maillot de bain cette fois-ci au lieu de faire 6 mailles chaînettes comme ce qu'on avait fait à l'arrière du maillot de bain nous allons en faire 20 une fois que vous avez vos 20 mailles chaînettes vous allez faire 3 mailles chaînettes de plus vous retournez votre ouvrage et nous allons travailler en bride sur 6 rangées donc nous allons piquer dans la quatrième maille 1 2 3 4 ici et j'ai fini toute ma rongée en bride et nous allons faire pareil que ce qu'on avait fait à l'arrière vous allez reprendre du fil dans votre pelote de l'autre côté et nous allons faire pareil la même chose ici nous allons monter 20 mailles chaînettes plus 3 mailles chaînettes en plus et on ferme on reprend la boucle et on continue à faire des brides sur cette augmentation en mailles chaînettes donc ça va vous donner ceci la même chose de l'autre côté donc vous allez répéter exactement la même chose qu'on avait fait pour l'arrière nous allons faire 6 rangées en bride sans augmentation puis nous allons créer ce petit point fantaisie avec des demi-brides une maille chaînette une demi-bride une maille chaînette et enfin les petites vagues que vous retrouverez sur ma vidéo je vous conseille de prendre un morceau de tissu blanc ou beige en fonction de la couleur du tissu que vous avez choisi et de le coudre en doublure à l'intérieur ce qui permettra d'éviter la transparence moi dans ma vidéo je n'en ai pas mais je vous le conseille fortement vous voyez que les traits ne sont pas très droits donc pour pouvoir unifier le tout je vais prendre mon fil vous mettre dans la première maille donc là vous passez les vaguelettes les espaces toute la partie plate et vous allez prendre la première maille qui est ici vous allez récupérer le fil et vous allez faire une maille chaînette ensuite nous allons travailler tout le tour en faisant une maille serrée et ça va vous permettre d'avoir un travail beaucoup plus uniforme en comparaison de ce côté là par exemple et moi c'est ce que j'ai fait donc tout le tour du maillot de bain j'ai pas touché à cette partie là j'ai commencé directement en bas et j'ai fait ceci j'ai coupé et j'ai fait la même chose de l'autre côté une fois que vous avez fini ça vous allez mettre votre maillot de bain côté en vert et il vous reste plus qu'à coudre cette partie là et cette partie là et votre maillot de bain est enfin terminé voici le résultat final le bas de maillot de bain qui va avec la partie du haut que j'ai fait il y a à peu près une semaine vous retrouverez les informations à la fin de la vidéo ou en bas des commentaires je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite de très bonnes vacances à celles et ceux qui sont déjà en vacances et bon courage à ceux qui sont au travail au revoir à celles et ceux